Le parapluie qui chante La plupart du temps, je suis dans le placard. Fort heureusement, il n'y fait pas trop noir. Je suis bien entouré. Bottes, chaussures et cirées, pantoufles, sacs et cordes à sauter. Sur le tapis, je peux m'égoutter. Quand s'éveille la maisonnée, que chacun prend son petit déjeuner, brioche, céréales et verres de lait, moi, j'attends qu'on ouvre les volets. Je tends l'oreille par la fenêtre, j'espère entendre une tempête. Quand le vent siffle tel une trompette, je vais prendre la poudre d'escampette. Quand Sophie enfile ses bottes, je ne fais plus la marmotte. Quand elle revêt son ciré, c'est que nous allons nous promener. Nous prenons le chemin de l'école. Nous passons prendre carole. Dans la voiture, chante et fond les folles. Maman les dépose et repart en carriole. La cloche retentit. L'accueil des élèves est fini. Il faut rentrer se mettre à l'abri. Apprendre tes leçons, rejoindre nos amis. Je suis content de les retrouver. Nous allons pouvoir papoter, pendus par les pieds pour nous égoutter. Jusqu'à la récréation, allons patienter. Profiter du temps avec mes camarades. Raconter des histoires, quelques boutades. En un rien de temps, entendre. La cloche sonne la récréation. Les portes de classe s'ouvrent. Dans le couloir, les enfants s'engouffrent. Blousons, moufles et chapeaux, bientôt vide et le porte-manteau. Entre cris, comptes et claquements de bulles, vers la porte d'entrée, les enfants déambulent. Chaque enfant récupère son parapluie. son ami protecteur du mauvais temps, de la pluie. La cour de l'école est comme un jardin. Sophie y retrouve Carole, Zoé et Romain. Ça sent bon la lavande et le jasmin. Dans le ciel, les nuages forment des dessins. Quand la pluie se met à tomber, les gouttes ruissellent sur leurs joues rosées. Sophie attrape alors ma poignée, en un cliquetis, me fait me déployer. À la première goutte d'eau sur moi, je suis heureux et il est temps pour moi d'inventer une histoire. Il était une fois et de chanter de ma plus belle voix. Moi, j'aime la pluie car je suis de sortie. Avec mon amie Sophie, on va voir ses amis. Moi, j'aime le mauvais temps, les branches craquent dans le vent. Et quand tombe la grêle, Sophie me sert contre elle. Je n'ai pas le temps de finir ma chanson. La cloche sonne, la fin de la récréation. Les enfants montent les marches du perron. À l'heure de la cantine, nous finirons. J'ai de nouveau la tête en bas. Je laisse venir les mots, les phrases, les la la la. Adjectifs, verbes et dictons, une poésie, un conte, une chanson. Nous entendons les enfants réciter une leçon avant d'écrire une dictée. On entend les crayons glisser sur le papier et la maîtresse tente au mieux d'articuler. Dans le couloir, seuls nos chuchotements résonnent. Nous échangeons nos idées, nos mots pour qu'ils sonnent. Un paragraphe, un couplet, puis un refrain en quelques phrases. une chanson naît enfin. Les protecteurs de pluie que nous sommes n'en profitons pas pour faire un somme. La tête en bas, nos idées fusionnent comme les gouttes de pluie sur les vitres sonnent. « À l'heure de la cantine, nous serons prêts, avec nos meilleurs amis pour chanter. Quand les gouttes de pluie sur nous tomberont, nous aurons la mélodie de notre chanson. » Le son de leurs pieds dans les flaques donne le rythme comme une montre, un tic-tac. Se prenant par la main pour former une ronde, ils chantent à tue-tête, diffuse les ondes. Quand la sonnerie à nouveau retentit, l'horloge affiche déjà midi. Il est temps de prendre son déjeuner et pour nous, de prendre un repos mérité. Le repas englouti, il faut digérer. Sous la pluie, nous retournons chanter. Il faut profiter, aller s'amuser, avant que la cloche ne sonne la rentrée. Le son de la cloche parvient à nos oreilles. Hâte de retrouver Doudou, nous gagne le sommeil. Couverture, coussin et matelas, les petits se couchent, ils sont là. Pour nous aussi, la sieste est arrivée. Le temps d'un joli rêve pour nous sécher. Je songe à Sophie qui doit dormir profondément. Il me tarde de la retrouver, passer un bon moment. Je peine à ouvrir les yeux, mais il y a du bruit. Serait-il déjà l'heure de retrouver mon amie ? Je serai fixé bientôt quand la cloche teintera, alors je saurai que je retrouverai ses bras. Un cliquetis de porte, quelques pas dans le couloir, la lumière jaillit et nous enlève du noir. La maîtresse ouvre la porte à ses élèves, dit au revoir. Elle pense déjà à demain quand elle leur racontera une histoire. À nouveau, se vide le porte-manteau. Adieu, blousons, gants, moufles et chapeaux. Le silence a fait place au rire des enfants, joyeux, à l'idée de retrouver leurs parents. Sophie me récupère, me voilà en sécurité. En descendant les marches, nous nous mettons à chanter. Elle aperçoit maman, impatiente et trempée, sous une pluie battante. En voiture, il faut vite monter. Fredonnant à haute voix, notre chanson esquissée, nous nous creusons la tête pour vite la terminer. Le temps passe si vite quand nous nous amusons. En un couplet, un refrain, nous sommes à la maison. Carole reste avec nous pour prendre le goûter. Sa maman en retard, plus tard, viendra la chercher. Ce n'est pas pour déplaire aux fillettes énervées, impatientes de retourner sous la pluie chanter. Quant à moi, je savais que fini n'était pas ma journée, car Sophie ne m'avait pas replié et dans le placard rangé. Patiemment, j'attendais qu'elle revienne me chercher. Il me tardait de retourner m'amuser et chanter. Dans le jardin, nous allons nous promener. Sentir la pluie sur moi glisser me redonne de belles idées, de jolies phrases à faire rimer. Par la main se tiennent les amis, dans l'autre serrent leur parapluie. Le rythme est dicté par la pluie, en chantant se finit l'après-midi. Moi, j'aime la pluie, car je suis de sortie. Avec mon amie Sophie, on va voir ses amis. Moi, j'aime le nouvel temps, les branches graves dans le vent. Et quand tombe la grêle, Sophie me sert contre elle. Moi, j'aime la pluie, de mon placard, je suis sortie. Passer du temps avec Sophie, aller chanter avec ses amis. Moi, j'aime le nouvel temps, viervolter dans le vent. Et quand tombent les flocons, enjouer nous chantons. Moi, j'aime la pluie, sous les gouttes d'eau je vis. Entre les mains de Sophie, sentir en moi j'ai hir l'envie. Moi, j'aime le nouvel temps, sauter dans les flaques sous le vent. Au rythme de ses pas, sentir mon cœur qui bat. Je ne suis pas qu'un parapluie, je suis un fidèle ami. Chaque fois qu'elle a besoin de moi, je suis présent, je suis là, toujours prêt à la protéger et avec elle chanter. Ouagaboum ! Ouagaboum ! Sous-titrage Société Radio-Canada